Et salut ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Brenda, je parle de mes lectures de Disney, du CAPES sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Vous vous dites, encore un point lecture ? Elle nous en a sorti un il n'y a pas longtemps. Effectivement, c'est mon point lecture de janvier partie 2. Je ne sais même pas s'il ne va pas avoir une partie 3. En premier, j'ai lu L'étranger d'Albert Camus. Donc ici, c'est chez Folio. J'ai envie de dire, enfin, j'ai enfin lu L'étranger de Camus. Vous connaissez forcément l'étranger, ou si vous ne connaissez pas l'étranger, vous connaissez au moins cette petite phrase qui est Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Tout le monde connaît cette phrase. Beaucoup de gens l'ont étudié à l'école. Moi, il s'avère que je suis toujours passée entre les mailles du filet. Je n'ai pas eu à lire à l'école. Et je me dis, heureusement, parce que déjà que ça n'a pas été une lecture top, si j'avais dû lire à l'école, ça aurait été un... Genre, il fait 150 pages, je pense que j'aurais mis 3 mois à lire. Donc, heureusement que je n'ai pas eu à lire pour l'école. En gros, dans ce livre, je ne sais même pas comment vous résumer ce livre, on est en Algérie. Je ne sais pas exactement quand, en fait, mais on est en Algérie pendant la colonisation. Donc, moi, je dirais fin des années 30, à peu près, avant la Seconde Guerre mondiale, quand même. Et on va suivre un Français, un Métropole, enfin, un Blanc, en fait, en Algérie. Et du coup, il va avoir des problèmes, notamment avec des Arabes à certains moments. Et voilà. Et en gros, moi, c'est ce que je savais de ce livre. Et qu'on le vantait, en quelque sorte. Dans le livre, il y avait des gros moments où on décrivait l'Algérie comme limite le paradis, etc. Vous savez, tout ce qu'on peut appeler la nostalgérie, notamment. Et qu'on le retrouvait beaucoup dans ce livre. Sauf que je ne l'ai pas du tout retrouvé. Et moi, j'ai lu le livre pour ça. Parce que je me suis dit que ça pourrait être toujours intéressant pour la question au CAPES. ou pour mon mémoire. Sauf que, voilà, pas du tout. Toute la première partie était, franchement, chiante à souhait. Le personnage principal est juste super chelou, en fait. On va suivre sa vie. Genre, il a des potes qui sont chelous. Il fait des trucs qui sont chelous. Il a des réactions qui sont bizarres. Enfin, bref, il n'y a rien qui va. Genre, dans la première partie, franchement, je me suis ennuyée. Et j'ai hésité à abandonner le livre. Et je me suis dit, non, quand même. Il faudrait qu'un jour, au moins, je pourrais dire. J'ai lu Al Camus. La deuxième partie, en fait, bon, je lève le bras, spoil. Mais je pense qu'à la plupart, vous le savez. En fait, il va tuer un mec qui l'appelle lui-même, en fait, l'arabe tout le long. Qui est, en fait, un Algérien. Et qui s'est disputé avec son pote. Parce que, je sais pas, genre, il a tabassé sa sœur. Et du coup, en fait, il va le tuer. Et il va se retrouver en prison. Et du coup, toute cette deuxième partie, je la trouve bien plus intéressante que la première. Voilà, là, c'était vraiment intéressant, la deuxième partie, sur toute cette partie-là. Mais la première partie, c'était juste chiant. Donc, franchement, je vous le recommande pas trop. J'ai mis 3 sur 5. Et encore, je pense que j'ai été gentille. J'aurais pu mettre moins. Mais, bon, voilà, j'ai pas trop d'avis dessus. J'ai pas trop aimé. Et voilà, je vous le recommande pas trop. Mais au moins, je pourrais dire que j'ai lu L'étranger de Camus. Continue sur des sujets très gais, puisque j'ai ensuite lu Exterminate All the Brute de Raoul Peck. Donc, c'est chez les éditions de Noël. Et c'est peut-être Exterminate All the Brute qui est un documentaire qui est sorti sur tout ce qui est la colonisation et les génocides. Donc, les génocides, pas forcément au sens où on va l'entendre, nous. Parce que, pour moi, génocide juif, arménien et rwanda. Tu vois, genre, pour moi, génocide, c'est vraiment ces 3-là. Mais, par exemple, il va être beaucoup concentré sur le sort des natifs américains. On va se concentrer sur ça. On va se concentrer, par exemple, sur l'esclavage, etc. Sur la vie en tant que personne noire, etc. C'était franchement très intéressant. Le livre est vraiment très intéressant. Je pense que le documentaire doit être génial. En fait, on est vraiment sur... En gros, je pense que c'est le documentaire qui est raconté. C'est un peu comme si on avait le script du documentaire. Et on a en même temps des images qui sont montrées dans le documentaire. Donc, à la fois des images, entre guillemets, d'archives, comme celle-là. Mais en même temps, des images de ce qu'eux recréent dans le documentaire. Parce que dans le documentaire, en gros, ils recréent plusieurs histoires de génocide, etc. En suivant un Américain du nom de Jésus, qui est l'Américain un peu... Voilà, qui va être là, dans le présent, pendant des siècles, en fait, sur plusieurs génocides, notamment sur le sol américain. C'était franchement super, super intéressant. Et je vous le recommande beaucoup. On part sur un roman assez spécial, vu comme c'est un roman envers livres. Il s'agit de Songe à la douceur, de Clémentine Beauvais, publié aux éditions Serbacane. Ce livre, j'en entends parler depuis des années. Mais vraiment des années. Et j'avoue que j'étais tombée dessus, en fait, assez récemment, dans une librairie d'occasion. Et je me suis dit, je vais le prendre, en fait, pour enfin le lire. Bon, j'avais un petit peu peur de le lire, parce que c'est vraiment, donc, du verre libre. Je sais pas... En fait, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, les phrases sont... Voilà, sont un peu décalées, etc. Et je me suis dit, j'ai peur que ça soit compliqué à lire. Et d'ailleurs, c'est... Si je dois reprocher un truc à ce livre, c'est qu'il faut vraiment être plongé dans sa lecture. C'est pas comme certains livres, où, en fait, tu trouves que les livres qui sont écrits normalement, entre guillemets, mais au pire, si tu lèves les yeux à un moment donné pour lire, pour faire autre chose, où il y a un bruit qui te perturbe ou quoi, tu peux reprendre où t'en étais et tu vas continuer et tu vas comprendre. Là, vraiment, si d'un coup, je me coupais au milieu de la page, et bien j'étais obligée de recommencer au début de la page. Et des fois, ça posait problème, parce que des fois, le début du monologue, entre guillemets, le début du texte à ce moment-là n'était pas au début de la page, mais à des pages précédentes, parce qu'en plus, les chapitres sont super lourds. Il n'y a que six chapitres dans le livre. Donc, les chapitres sont super longs. Et du coup, des fois, ça me posait ce problème, en fait, de fluidité. Si d'un coup, je me coupais, il fallait vraiment que je revienne, en fait, en arrière, etc. Ce qui, des fois, était assez chiant. Et ce qui, en toute honnêteté, hier soir, à certains moments, genre, je levais les yeux, juste parce qu'en fait, mon copain joue à FIFA, et des fois, forcément, tu entends un bruit ou quoi, et tu te lèves les yeux. Et ce qui fait que, des fois, j'ai mis, genre, cinq minutes pour lire une page. Voilà. Mais après, ça, c'est un reproche, entre guillemets. Dans ce livre, on va suivre deux personnages qui vont se retrouver, en fait. Ils vont se retrouver à l'âge adulte. Donc, Tatiana et Eugène, qui se retrouvent, en fait, dans le métro parisien, comme ça, au hasard. Et en fait, ils avaient vécu, entre guillemets, une histoire d'amour. Parce que, voilà, quand ils étaient jeunes, quand Tatiana avait 14 ans, et Eugène en avait 17. Et ils vont se retrouver, là, dans le métro. Et, voilà, mais est-ce que ce ne serait pas le moment de continuer cette histoire ? Sauf qu'il y a beaucoup de mystères autour. Et, voilà, on va suivre tout ça, en fait. Et je trouve que c'était très doux. Il y a vraiment des passages qui sont beaucoup plus durs. Où là, j'avoue, j'étais un peu en mode... Voilà, limite en dépression. C'était surtout la deuxième partie du livre. Mais la première partie du livre, j'avais le sourire aux lèvres. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le genre de livre qui... Ça me faisait juste sourire. J'étais bien. J'étais... C'était... Ouais, c'était agréable. C'était... Derrière, il y a écrit un avis que quelqu'un a laissé. Peut-on tomber amoureuse d'une histoire d'amour ? J'ai testé pour vous. La réponse est oui. Et je pense que c'est, en fait, ce qui sort de ce livre, c'est vraiment... Ben, ouais, c'était tout doux. Et j'aurais bien voulu rester là. Et voilà. Et du coup, c'est un super livre. Là, franchement, je vous le recommande beaucoup si vous n'avez pas encore testé. Et je pense que je lirai d'autres Clémentine Beauvais parce que souvent, c'est des avis très très positifs qu'il y a sur ces bouquins à elle. On continue. Il me reste deux BD à vous présenter. D'abord, je vais vous présenter celle-ci qui est Seul le silence de Fabrice Collin et Richard Guerrino publié chez Phileas BD. Alors, dans ce livre, on est dans les années 40. Donc, on est en 42 au début du livre. Et donc, il y a ce personnage-là qui s'appelle Joseph. Voilà, je ne m'en souviens plus. Qui va trouver le corps d'une petite fille qui a été violée, coupée en morceaux, en fait, tuée, et coupée en morceaux, vraiment tuée violemment, en fait. Pas juste tuée... Là, je me dis que ça ne veut rien dire, ce que je dis. Mais vous voyez ce que je veux dire un peu à la Jeffrey Dahmer, quoi. Et du coup, voilà, il trouve le corps de cette petite fille qui va le marquer, etc. Et en fait, il va avoir plusieurs meurtres autour de chez lui. Il va commencer à s'inquiéter, etc. Et on va être dans une sorte de policier où on va avancer pas mal dans le temps puisque à la fin du livre, on doit être pratiquement dans les années 60, en toute honnêteté. Mais franchement, je l'ai trouvé tellement intéressant. On y aborde les soucis des maladies psychologiques. Et franchement, c'était... C'était juste dingue. Et en fait, ce livre m'a retourné le cerveau, vraiment. J'ai accusé tout le monde. Mais tout le monde. Tout le monde, sauf le coupable, pour vous dire. Je vous le recommande énormément. C'est pour moi une super bonne BD. En plus, je vais vous montrer un petit peu les dessins parce que, voilà, c'est des dessins pas forcément super... Voilà. C'est des dessins comme ça. Donc, c'est pas des dessins forcément les plus beaux qu'il y a eu ou quoi. Mais je trouve que... Je trouve que c'était... Ouais, il se lisait super bien et que les dessins sont assez jolis quand même. Contrairement à certaines BD que j'ai rencontrées récemment comme Gatsby dont je vous parlais dans le dernier point lecture où j'ai pas trop aimé les dessins. Là, j'aimais bien. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter c'est encore une BD donc c'est dans la tête de Sherlock Holmes donc l'affaire du tic est scandaleux le tome 1 parce qu'il y a un tome 2. Alors, j'ai pris ce livre je l'ai emprunté à la BU juste parce que regardez comme il est beau en plus ça c'est... Et regardez-moi les dessins à l'intérieur. Voilà. Les dessins, les planches sont juste magnifiques. Je... Voilà. J'ai pas de mots en fait. Voilà. Et c'est ce qui vraiment fait le point positif de ce livre. C'est le dessin après on est dans une enquête à la Sherlock Holmes assez classique au final donc je vais pas vous dire voilà. D'ailleurs ça m'a fait penser beaucoup à Professeur Layton. Pourtant c'est pas la première fois que j'ai un Sherlock Holmes mais là je trouvais vraiment qu'il y avait une vibe de Professeur Layton. Je sais pas pourquoi c'est peut-être les dessins je sais pas pourquoi en fait. Mais voilà donc en vrai je vous le recommande pour les dessins. Après je trouve en toute honnêteté j'ai pas le prix mais il était cher parce que le coffret je crois il y a pratiquement une trentaine d'euros donc je pense que la BD doit être à 15 euros. Il faut savoir que c'est le tome 1 la BD fait même pas 100 pages entre guillemets. Elle fait même pas 100 pages j'avais vu sur Babelio il y a une partie 2 en fait l'enquête est coupée en plein milieu voilà. Pour en gros je suis désolée mais pour moi s'il y a un tome 1 et un tome 2 là il n'y a aucune utilité à avoir un tome 1 et un tome 2 c'est juste pour faire plus d'argent voilà je vois pas l'utilité à part ça et du coup voilà du coup je vais emprunter le tome 2 à la médiathèque parce qu'ils n'ont pas la BD mis loin à la médiathèque donc je vais le réserver pour lire le tome 2 parce que je veux savoir la suite on m'a vraiment coupé en plein milieu de l'enquête genre sans il n'y a même pas de logique en fait à couper là et c'est en fait c'est ce que c'est ce que je reproche à ce livre et que limite j'ai envie de vous dire ne l'achetez pas allez l'emprunter à la médiathèque ou quoi il a beau être beau il est tout tout petit et en gros on t'a fait un tome 1 et un tome 2 juste pour faire plus de thunes donc j'avoue que j'ai un peu du mal avec ça cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si vous avez lu un de ses livres dites le moi et voilà dites le moi en commentaire etc si il y en a un qui vous tente aussi j'espère qu'elle vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter et à aller voir sur mes autres réseaux sociaux donc instagram et tiktok où je poste plus régulièrement que sur youtube parce que je ne vais pas vous faire une vidéo par jour sur youtube c'est pas possible physiquement en fait voilà j'espère qu'elle vous a plu moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao